Écoutez Culture Média avec Philippe Bandel et avec votre invité Philippe jusqu'à 11h. Bonjour Mareva Galanterre, présentatrice télé, je commence par ça parce que je vous ai connu à Paris 1ère dans une délicieuse émission qui s'appelait Do You, Do You, Scopitone. Le grand public vous avait découverte avant en une seule soirée, mais quelle soirée ! Vous étiez Miss France 99 et depuis vous n'avez jamais disparu de l'actualité. Vous êtes également comédienne et chanteuse en groupe dans les parisiennes. Il y avait Elena Noguera dans les parisiennes, Ariane Dombal, Ina Modja et aussi en solo. Et votre actu, c'est justement cet album de musique qui est sorti aujourd'hui, c'est-à-dire hier tout à l'heure à minuit. Il s'appelle Paris Tahiti et pour se mettre dans l'ambiance, ça démarre par un titre de 33 secondes, ça s'appelle Manava. Je me suis dit que je ne trouverais jamais mieux comme introduction à l'interview que l'introduction du disque. Quelle est sa musique ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qui sont ces gens ? Est-ce qu'on entend votre voix ? Non, on n'entend pas ma voix, c'est une sorte d'interlude, c'est une introduction que j'ai appelée Manava, du prénom de ma fille, puisque le prénom de ma fille veut dire bienvenue en tahitien. Et là, les chœurs disent « Qui es-tu, Mareva ? Dis-nous, qui es-tu ? » Voilà l'introduction de cet album. Et effectivement, dans cet album... Ce n'est pas un album de chant folklorique. Ce n'est pas un album de chant folklorique. Alors, je l'ai enregistré en moitié à Tahiti pour avoir le son des percussions traditionnelles, des chœurs traditionnels en tahitien, les ukulélés, enfin tout ce que je ne trouvais pas à Paris. Mais ce sont des chansons à texte en français qu'a écrit Elena Noguera. Et sur des chansons pop, évidemment, il y a basse, batterie, guitare, enfin des instruments normaux. On va en entendre. C'est Elena Noguera qui était là il y a deux jours. On a passé un extrait qui dit « Ah, mais j'ai fait un discrètement formidable avec Mareva Galantère. » Pourquoi vous n'avez pas écrit les paroles vous-même ? Parce qu'en fait, c'était son idée. Tout s'est fait tellement spontanément. On était sur la tournée des Parisiennes. Et puis, pendant la tournée, elle me disait « Mais raconte-moi Tahiti, en fait. J'en rêve depuis que je suis petite. Raconte-moi ton enfance. Raconte-moi tes souvenirs. » Et Elena étant une bosseuse acharnée, c'est quelqu'un qui bosse tout le temps, qui a tout le temps des idées et qui est très, très entrepreneuse. Elle a pris son cahier. Et puis après, elle prenait des rendez-vous avec moi. Et elle me faisait lui raconter mon Tahiti, mon enfance, mes souvenirs. Et elle m'a offert, toutes les chansons étaient composées par Philippe Evnault, qui travaille très souvent avec elle et qui était avec nous sur les Parisiennes. Et pour mon anniversaire, ils m'ont offert une clé USB avec ses chansons. Donc en fait, ça s'est fait très naturellement et très spontanément. Attendez, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des duos, notamment un duo avec Robbie Williams, une Tahitienne à Paris. Que raconte la chanson ? On va l'entendre, mais d'abord, que raconte ? C'est une balade, en fait. C'est cette Tahitienne qui arrive à Paris et puis qui rencontre un Anglais qui est un peu perdu. Et je vous la laisse découvrir. Quel lancement ! C'est Maréva Galantère qui fait les lancements maintenant. C'est parti. Excuse me, mademoiselle, mais parlez-vous anglais ? Oh yes, I do, monsieur, very well. Je parle pas libyen français. I'm lost in the city, I come from Stoke City. Comme c'est drôle, it's funny. Un Britannique à Paris, comme dans les musicals, musicals, comédies. Où allez-vous, monsieur ? I would like to go to room, madame. Oh non, mais c'est pas vrai, justement, j'y allais. I go at the corner on Hannah. Oh sweet, you're an angel. Let's walk together. It's like I've seen you before. Et j'ai vu ses yeux noirs, comme dans un film. La pluie sur mes yeux, ce type qui tombe pire. Comment vous avez réussi à travailler avec Robbie Williams ? Eh bien écoutez, moi j'en reviens même pas non plus. Ça s'est fait... C'est un pot à vous ? Non, pas du tout. Mais voilà, je sais pas. En fait, vous savez, quand il m'a dit oui, il faut que je commence par le début, mais quand il m'a dit oui, je l'ai gardé secret pour moi pendant 5 mois, tellement j'avais peur de le dire. Qu'après il dit oui mais non, il l'annule. On sait jamais. En fait, je lui ai envoyé la chanson. Je lui ai raconté mon album, je lui ai raconté le projet. Et je lui ai dit, bon ben voilà, en français, il y a une phrase. Qui tente rien à rien, alors je tente. J'adorais que tu la chantes avec moi, j'adorais que tu la partages avec moi. Et il m'a répondu, mais elle est géniale cette chanson, mais je l'adore, elle est très chic, elle est très parisienne, je l'ai fait. Et là, quand j'ai reçu le mail, je vous jure, j'étais genre comme ça, je n'osais plus bouger. Je me disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que... Je peux pas le dire en fait. Donc je l'ai dit aux 4-5 personnes de mon équipe, en disant, on dit rien, rien jusqu'à ce que ça soit concret, jusqu'à ce qu'ils viennent, qu'ils soient en studio. Comment on fait déjà ? Est-ce qu'on part parce qu'il est en tournée toute l'année ? Et vous avez vraiment enregistré avec lui ? Parce que je précise, pendant le confinement, il y a de plus en plus d'albums qui se font, on entend des collabs, mais c'est des sons MP3, chacun enregistre dans son studio, et après on mixe tout. Non, là il est venu. En fait, au début, je lui ai dit, c'est tellement dingue, je viens n'importe où en fait, en studio, ou je sais pas, ou dans un autre pays, on trouvera, on ira dans le studio où tu es. Il m'a dit, non, 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 je viens en février à Paris, je fais Bercy, et on le fera à ce moment-là. Et alors il est comment en studio ? Et il est incroyable, mais tellement pro quoi. Je sais pas, à l'anglaise, ça roule, c'est carré, c'est à l'heure, ça fait trois prises, ça envoie quoi. Et d'une facilité, d'une simplicité, d'une gentillesse, avec sa femme dans la pièce d'à côté, qui parlait très très bien français, et qui checkait qu'il devait bien parler français, et pas faire de faute. Il dit, ouais, mais bon, je suis pas très très... Il était coaché. Parce qu'il chante en français aussi, en partie, sur cet album, ce qu'il n'avait jamais fait. Donc évidemment, il a son accent anglais, il me disait, mais j'ai quand même un accent... Je fais, mais c'est ça qui est charmant, it's so charming, on adore ça. Voilà, ça a été extraordinaire. D'un professionnalisme incroyable. Et même le réalisateur Philippe Evnaud, qui était là, assis, il le dirigeait. Et je fais, non mais, t'es conscient que t'es en train de diriger Robert Williams, quand même. On était aux anges, sur une autre planète. J'adore, parce que là, je voyais le temps passer. Si je vous arrête pas, vous arrêtez pas de parler de Robert Williams. C'est Maréva Galantère qui est avec nous. On parle de Paris-Tahiti, on est bien à Paris, on sera bien à Tahiti. A tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h. Il fait beau sur toute la France aujourd'hui. Soleil Radio, y a-t-il un lien avec la sortie de l'album de Maréva Galantère Paris-Tahiti ? Peut-être, depuis aujourd'hui, vous pouvez écouter l'album Paris-Tahiti avec Maréva Galantère. C'est vrai, parce que quand il fait beau, les gens de cinéma n'aiment pas, parce que les gens vont pas s'enfermer. Mais en revanche, quand il fait beau, on peut aller chez un disquaire, parce qu'il y a encore des disquaires, il existe en CD, en vinyle. Mais c'est un plus... Pas en vinyle encore, le vinyle, ce sera à la rentrée. Il va exister en vinyle. Oui, bien sûr. Vous savez quoi ? Il faut dire tout de suite ce qu'il y a dans le CD. Du soleil, comme aujourd'hui. C'est pas mal. Pas que du soleil. Alors, on va écouter un titre. Il s'appelle Paris-Tahiti. Je vous demande comment vous avez travaillé après. Mais d'abord, du son. Ladies and gentlemen, this is your captain, Françoise Bardi, speaking. We arrive in Paris in a few minutes and the weather is nice and the temperature is about zero degrees. Paris-Tahiti 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 J'ai posé les pieds en plein février dans le trait graphique et psychédélique Croissy des 80's plus froid qu'un Mr. Fritz J'ai d'abord pris froid et puis j'ai pris part Je ne m'attendais pas à un film d'horreur Le périphérique comme système métrique Les klaxons, oh non font de drôles de sons Il y a des musiciens à Tahiti il y a des musiciens à Paris à Tahiti le ukulélé les percussions ces chœurs qui sont impossibles à refaire ici enfin on peut les refaire ici mais il n'y a pas les gens pour les faire c'est cette voix qui est absolument unique sur les notes de pochette Maréva Galantère j'ai découvert un instrument la flûte nasale c'est quoi ? On ne me dit pas qu'on se la met dans le nez C'est une flûte en bambou comme une flûte qu'on tient comme une flûte normale mais qu'on met sur une narine on bouche l'autre et en fait le son il faut être super calé moi je ne sais pas le faire et il faut un souffle assez fort mais pas trop bref et puis avec les doigts dessus comme une flûte normale mais par le nez et c'est en bambou ça fait un son de dingue j'adore et j'en ai mis et on ne le trouve que là-bas et le type qui joue c'est un spécialiste c'est un spécialiste effectivement on ne peut pas faire jouer ça par votre copain Jean-Paul c'est compliqué c'est compliqué mais il faut apprendre et c'est vrai que c'est pour ça que je suis allée là-bas parce que j'avais envie d'entendre de partager en fait ces deux cultures alors je suis née j'ai grandi à Tahiti mais ça fait 25 ans que je vis à Paris donc j'ai une double culture donc j'ai mon enfance j'ai moi Tahiti qui je suis qui j'ai été et moi la parisienne et cet album c'est vraiment ces deux cultures qui se rencontrent donc je voulais qu'il y ait vraiment des vrais Tahitiens et des vrais instruments polynésiens qu'on ne trouve pas ici c'est pour ça qu'on est allé là-bas et qui rencontrent des musiciens parisiens français et il y a aussi de la slide guitare ce qu'on appelle aussi parfois de la guitare hawaïenne mais qui n'est pas tout à fait hawaïenne il y a un son assez 76 du coup et j'adore et pareil il faut être super pro on ne peut pas en jouer comme ça on ne peut pas mettre les doigts il n'y a pas de case c'est assez pointu et alors je l'ai dit avec le CD on peut gagner un ticket d'or j'ai raconté ça à Anissa elle a fait un bon sur sa chaise c'est dingue racontez le principe du ticket d'or j'adore cette idée et j'ai proposé à la compagnie locale à Tahiti de me suivre sur cette idée la compagnie d'aviation d'aviation pardon si on dit passer à la compagnie des eaux non 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 la compagnie d'aviation en fait je leur ai dit écoutez c'est tellement un voyage de rêve c'est assez inaccessible en général c'est le voyage d'une vie je voudrais dans un album physique c'est à dire qu'on aille encore chez le disquaire acheter un album j'aurais qu'on glisse un ticket d'or deux allers-retours pour deux personnes à Tahiti et là on sait pas où il est dans quelle région de France on a aucune idée il faut foncer là qui sont mis en place et ils m'ont suivi ils m'ont dit mais c'est une super idée on est sûr qu'il y en a un la question qu'on se pose tout le temps on est certain il y a les codes bas c'est très légal derrière on n'a pas le droit de faire croire qu'il y en a un alors qu'il n'y en a pas non 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 c'est un truc super sérieux les amis mais ouais il y a deux personnes qui auront la chance peut-être de partir à Tahiti en achetant cet album et ça me fait tellement plaisir d'offrir ça je trouve ça beau pareil et il y en aura aussi dans le vinyle mais le vinyle va sortir plus tard exactement il y aura deux autres billets d'avion dans le vinyle à la rentrée voilà on va vous voir sur scène oui le 23 novembre à la Lambra et la billetterie ouvre aujourd'hui en même temps que la sortie de l'album mais quelle journée pour moi incroyable mais comment tout ça est organisé et il y aura Robbie Williams qui va venir ou pas alors Robbie Williams sera en concert à Melbourne le 23 novembre ça va être compliqué vous avez déjà posé la question bah évidemment mais il est tellement sympa qu'il aurait pu dire oui je vous jure il est d'une facilité d'une classe à l'anglaise voilà extraordinaire mais il est à Melbourne Mareva Galanter est avec nous à Paris on va parler de littérature on va parler de gastronomie on va parler de cet album Paris-Tahiti on est ravis d'être avec vous sur Europe 1 mais